et bien salut tout le monde aujourd'hui on part pour une journée en silage donc je vous emmène avec moi et puis voilà on encile juste là bas allez c'est parti bon là je suis juste derrière l'ensileuse donc on va bientôt remplir ma benne voilà donc là je suis avec une 16 tonnes donc c'est plus une benne à grain mais voilà on fait quand même avec ça il ya quand même une jolie capacité le temps se couvre un peu on voit des éclairs et c'est donc on va voir ce que ça donne mais à mon avis on va se prendre un peu d'eau pour les amis là il pleut pas mal donc je sais pas si on va continuer ou quoi mais en tout cas là je suis plein donc vous allez aller avec moi à la ferme c'est parti là faut que je passe bs et à l'arrêt parce que le taxi il a un petit problème et donc quand on passe bs et en roulant bas ça abîme l'embrayage voilà comme vous pouvez le voir un sacré mauvais temps il va falloir faire gaffe sur l'out voilà on a pas mal de route quand même donc faut pas perdre de temps quoi voilà j'ai fermé là le carreau arrière il était un peu ouvert il va y avoir un peu moins de bruit là va quand même y avoir pas mal d'eau je pense parce que vu le ciel là je sais pas ce que vous en pensez mais je pense pas que ça va être une petite averse ça va être une plutôt une grosse averse là il va falloir faire gaffe il me laisse passer ça c'est parfait il ya un beau gd avec une josquin ça c'est le top ça est nickel Il y a des sacrés tournants pour faire très attention parce que si tu as un tracteur, tu as un terrain à le croiser. Voilà, on est bon, hop ! Puis avec la pluie, là, ça empire les choses. Puis là, c'est la moitié de la grêle, il faut faire attention que la benne n'existe pas sur la route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parfait, il se range sur le côté. Nickel. C'est parfait. Bon, les gars, je vais sûrement vous laisser tout le chemin avec moi tout simplement. Dites-moi si vous aimez ça parce que ça fait un peu de route, etc. Je ne parle pas trop et je trouve ça intéressant. C'est comme si vous étiez sur le siège passager avec moi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez quand je laisse toute la vidéo d'un bout à l'autre ou si vous préférez quand je fais des coupes. Mais du coup, c'est moins immersif. Tandis que là, je trouve que c'est intéressant. Vous voyez tout le trajet, un petit peu comment ça se passe, même si je ne parle pas trop. Comme si vous étiez sur le siège passager. Toi, la gouttière, là, épice l'eau. Il va se ranger sur le côté. Faire attention. À ne pas s'enterrer avec l'eau. On devrait aller quand même, vu comment c'est sec. Lui, il déchaume, ça va coller au disque. Bon, ça y a pas de rouleau. Tant qu'il n'y a pas de rouleau, c'est pas gênant. Et si t'as un rouleau, il va vite se remplir. C'est parti. le tracteur là ok j'ai le temps de faire ma manoeuvre je débloque l'essieu j'ai un essieu suiveurs là ça me permet de de tourner un peu plus sereinement l'âge leur bloc sur la grande route surtout qui pleut et ce serait pas le moment de cabane et la bête je préfère freiner un peu d'autant plus que la chaussée mouillée une voiture en plus à mieux voyager les tranquillement à la nike c'est reparti donc là je fais avec un thème et là le bouge s'estomne comme d'hab comme à la moisson en fait comme le blog de la moisson voilà personne en vue parce que là faut faire gaffe parce que la route est assez serré du coup mieux vaut attendre que se croiser dans le chemin voilà on est bon hop là on tourne voilà comme je disais si vous vous croisez là c'est pas le top il n'y a pas vraiment d'espoir s'il n'y a pas de berne ah bah voilà là la preuve en haut il m'attend oui c'est au max j'espère que ça va le faire on verra bien si ça passe ça voilà je te dis que ça passe au mille où c'est passé mais il fallait pas croiser une grosse baine bon du coup je me suis remis en b bouche obligé d'être à l'arrêt pour passer la c voilà on arrive au silo on va pouvoir bien et ça bon bah voilà je suis aussi l'eau je mène tout simplement voilà en fait on monte sur le tapis puis on bête ils sont deux à tasser du coup un croise et puis un 1 t6 voilà là j'avance légèrement comme ça je ben voilà on est bon et là hop je tire sur l'apicelle et puis c'est bon la peine se replie et moi j'ai plus qu'à descendre là il faut quand même faire gaffe donc à pas à pas cabaner la benne tout simplement parce que c'est vrai que du coup bah j'attends qu'elle soit complètement bah remise et puis c'est reparti allez hop bon bah là on a fini c'est pas à cause de l'appui mais tout simplement parce que le silo est plein vous voyez voir là je fais la queue tout simplement pour mettre ma dernière ben donc voilà n'hésitez pas à liker à partager et vous abonner si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire des retours sur le format si vous préférez sans coupures ou avec les coupures allez à la prochaine et puis